Je suis tellement contente d'être ici. Je pense que c'est important pour moi de redonner aussi et d'encourager le golf féminin aussi côté junior. On a tellement une belle relève qui s'en vient. Je pense que c'est bon de pouvoir partager un petit peu mon expérience et donner des conseils. J'ai parlé beaucoup de donner des bons objectifs et des objectifs de processus, de se poser des questions, pourquoi on joue au golf, avant d'avoir un entraînement, d'avoir une bonne planification de ce qu'on s'en va faire, puis aussi de poser des questions. Je pense que c'est super important d'apprendre des autres. Je pense qu'on ne finira jamais d'apprendre au golf. Il y en a tellement à apprendre. Justement, pour moi, d'être capable de partager un petit peu de mes connaissances, ça me rend heureuse. J'espère vraiment qu'eux autres, ça peut les amener, puis peut-être même les motiver à atteindre les plus hauts sommets. Je trouve que c'est le fun de regrouper tous les juniors de la région pour qu'on puisse voir Anne-Catherine, puis voir quelqu'un qui est passé dans le même cheminement que nous, puis qui a vécu les mêmes tournois, qui a eu les mêmes coachs que nous, puis qui a grandi dans le même environnement que nous, puis voir où elle s'est rendue. C'est vraiment intéressant. Anne-Catherine était vraiment familière avec nous. Elle nous parlait vraiment comme si on était toutes ses amies, puis elle nous a vraiment donné des trucs vraiment intéressants qui vont peut-être vraiment nous rapporter dans notre vie de golfeuse, comme en en devenir, si jamais on veut se rendre vraiment loin. J'ai vraiment aimé sa conférence, qu'elle a parlé de son parcours, puis de ses journées, parce que, tu sais, c'est pas tant différent de notre propre parcours. On est élèves de Fred Kogan, puis c'est son coach elle aussi, puis aussi, bien, ses semaines d'entraînement sont, elles sont plus intenses que les nôtres, mais elles sont pas si différentes. Être en contact avec les filles, puis comme apprendre à les connaître, puis voir, justement, tu sais, où est-ce qu'elles sont rendues, puis de me voir un peu, je me revois à leur âge, puis ça me touche beaucoup. Se rendre ou caler, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup d'épreuves, elle a sacrifié beaucoup de choses, puis que je pense que même nous, en tant qu'athlètes, juste présentement, il faut qu'on sacrifie des choses dans notre quotidien, fait qu'elle, elle aille comme, tu sais, de la difficulté à se rendre là, puis qu'elle soit capable, puis qu'elle a mis ses pieds à terre, puis qu'elle a décidé de foncer, c'est vraiment, vraiment un modèle pour nous, parce que c'est pas, tu sais, il y a pas beaucoup de femmes, puis de, qui ont réussi à se rendre là au Québec. Ça me motive à travailler plus fort encore, puis juste, un peu voir qu'est-ce que j'aimerais faire un peu plus tard, puis juste me montrer que c'est quoi qu'il faut que je fasse, puis que, tu sais, on est tous capables d'accomplir ce que Catherine a accompli si on travaille pour ça.